500 mètres cubes de déchets jonchent le sol à la sortie de l'E40 à Scarbeck. C'est ici que jeudi, plusieurs dizaines de roms dont des enfants ont été expulsés. Leur situation était extrêmement précaire, extrêmement compliquée. Et on le voit aujourd'hui sur les images, très insalubre. Donc il y avait une soixantaine de personnes avec de nombreux enfants qui vivaient ici sur ce camp. Donc c'est sûr que ça ne pouvait pas perdurer encore pendant des mois. Et donc une décision a été prise de les expulser. Mais le jour de l'expulsion, ils n'étaient pas là. Ils étaient déjà partis, comme souvent dans ce genre de situation. Ils étaient presque une centaine à être arrivés il y a environ neuf mois. Certains venaient de France, de Bulgarie, de Roumanie ou encore de Pologne. Ils sont partis sans laisser d'adresse. Mais certains seraient allés vers un autre camp en Belgique et d'autres à l'étranger. Leurs demandes étaient assez peu précises et assez peu nombreuses finalement. Ce ne sont pas des gens qui voulaient rentrer dans un système. Ce sont des gens qui voulaient rester hors système. Et donc on a été là à plusieurs reprises. On est venus à plusieurs reprises sur le camp avec les équipes d'assistants sociaux. Mais il y avait une certaine distance. C'est un public qui ne voulait pas forcément avoir besoin du CPS. Le camp s'était installé sur un terrain inoccupé de la régie foncière fédérale. Mais malgré un avis d'expulsion émis par la justice fin février, c'est la commune de Scarbet qui déplore avoir à gérer la situation. J'ai pris un arrêté du bourgmestre en joignant effectivement la régie fédérale de prendre des mesures pour que ce terrain ne soit plus cette zone non contrôlée, pas sécurisée, dangereuse pour les personnes aussi qui arrivaient et dans des conditions d'insalubrité qui n'étaient vraiment pas supportables. Contacté, la régie foncière fédérale indique qu'aucun projet précis n'est dans les plans du terrain pour le moment. Mais elle prévoit de renforcer la clôture actuellement envahie par les arbres et demande une collaboration avec la commune afin de prévoir le passage régulier d'agents de sécurité. En attendant, la situation ne semble pas contrarier certains petits locataires.